Comment installer et sécuriser son portefeuille, crypto-monnaie, Trace, Toilette ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous montre étape par étape, si vous êtes sur ordinateur ou que vous utilisez les téléphones Android, que ce soit Apple, les iOS, je vais vous les montrer. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors, pour être safe, pour être à sécurité sur le site web officiel de Trace Toilette, je vais vous montrer une astuce. Il suffit d'aller sur CoinMarketCap. Arrivez sur CoinMarketCap, vous faites une recherche. Vous cherchez Trace Toilette. Trace. Cherchez Trace. Trace Toilette. Ok. Et là, vous tombez sur Trace Toilette Token. Ok. Et là, directement, vous êtes sur la page d'accueil de CoinMarketCap. Et là, vous voyez les liens, les liens officiels du site TrustWallet.com. Et vous cliquez là-bas sur TrustWallet.com. Et là-bas, vous tombez sur les sites officiels de TrustWallet. Et alors, en fait, ceux qui ont des téléphones Android, Apple et autres, vous pouvez télécharger l'APK pour Android directement sur les sites. Alors, si vous utilisez les téléphones, vous soyez sur Play Store et ceux qui ont iOS et Apple, vous pouvez aller sur App Store. Alors, ce qui va nous intéresser à l'air là, c'est l'extension Chrome. Donc là, nous allons partir sur Télécharger. Et là, vous cliquez sur Télécharger. Alors, vous voyez, moi, j'ai choisi l'extension Web parce que j'utilise déjà, j'utilise l'ordinateur. Et arrivé sur ces sites, sur cette page-là, je vois, si je n'ai pas l'extension, là, vous allez voir, télécharger l'extension. Et comme j'ai déjà l'extension, et c'est là, donc là-bas, à haut à droite, et comme j'ai déjà tout ça, vous voyez, j'ai déjà tout ça, et j'ai déjà téléchargé l'extension. Et là, je pars directement, je clique sur mon extension. Ça m'amène directement sur mon wallet que je dois créer. OK. Alors, si vous avez déjà un portefeuille, par exemple, si vous avez votre portefeuille sur le téléphone et que vous voulez l'importer sur votre ordinateur, vous allez cliquer directement sur Import or Recover Wallet. Donc là, vous vous amenez, vous cliquez, si vous cliquez là-bas, ça va vous donner, vous allez écrire les phrases secrètes de votre wallet, qui sont les 12 mots clés, qui sont privés, et au fait que vous ne pouvez pas partager avec personne, en fait. Vous ne devez pas partager les phrases-là avec personne. C'est votre clé privée parce que c'est la porte de votre portefeuille. Si jamais vous voulez partager avec une personne mal intentionnée, la personne peut s'introduire dans votre wallet et vous voulez tout ce que vous avez sur votre wallet. Et ce qui nous intéresse ici, c'est créer un nouveau wallet. Donc, Create a new wallet. Et là, je vais cliquer là-bas et ça va me demander de mettre un mot de passe. Ok, ça va me demander de mettre un mot de passe. Et là, je vais mettre un mot de passe. C'est cette wallet que je crée pour vous montrer. Ce n'est pas à dire que c'est le wallet que je vais chaque fois utiliser, en fait. Et c'est juste pour vous montrer. Et là, je peux mettre, par exemple, mes mots de passe. Je mets mes mots de passe. Je mets ce que je fais. Et je répète ces mots de passe-là. Je répète ces mots de passe ici. Et là, je clique sur, I have read and agree to the term of use. Et là, je procède à la création de mon portefeuille. Ok, arrivé là, on me dit tout ce que je dois faire. On me dit je dois écrire mes 12 mots quelque part. Dans un endroit sûr, on dit de ne jamais partager mes clés privées avec une personne. Ok. Et parce que si ou soit, si je perdais mes clés privées là, c'est la fin. Je ne pourrais pas récupérer mes fonds. C'est ce qui est aussi un inconvénient pour les crypto-monnaies dans les wallets décentralisées. Donc, si vous perdez vos 12 mots, donc les clés privées, vous n'aurez plus accès à vos fonds dans les wallets. Là, je clique sur Start. Et là, on me dit de faire ces salisées. Les clés privées, ok, que je dois recopier quelque part pour une bonne gestion de mes crypto-monnaies. Et alors, et là, si je vais copier, je peux copier pour les mettre quelque part. Et là, je vais procéder. Vous voyez ? Alors, là, on me dit de confirmer. Je confirme mon wallet. Donc, là, je suis en train de sécuriser mon wallet. Et là, là où j'ai noté mes clés. Et là, on me dit, donc, je dois cliquer sur l'ordre. Et je clique. Je regarde aussi une autre partie. Je clique. Comme vous voyez. Et là, pour bien confirmer que c'est réellement, j'ai copié mes 12 mots quelque part. Et là. Voilà. Et là, je clique sur Next. Et il y a des choses que je dois faire. Je dois lire du coup sort. Et non, je tue par exemple. Non, merci. Et là, vous voyez. Congratulations. Your wallet has been created. Là, je vois déjà les wallets. Je clique sur Open Wallet. Et voilà. Voilà. Là, je suis sur les nouveaux wallets que je venais de créer sur mon ordinateur. C'est comme ça qu'on crée les wallets sur l'ordinateur. Alors, quelque chose que je devrais aussi vous montrer. Par exemple, ici, vous voyez, c'est le choix de... Vous pouvez ajouter n'importe quel blockchain. Ici, vous pouvez ajouter, par exemple, Polygon. Smart Chain. Comme vous le voulez. OK? Comme vous le voulez. Et ce qui nous intéresse, c'est que... Quand vous êtes sur ces wallets-là, Donc, vous êtes prêts à recevoir n'importe quelle crypto-monnaie. Alors, par exemple, si je vais du Bitcoin. Là, je clique sur les Bitcoin. Alors, si j'ai des Bitcoin sur mon wallet, je paye. Si je vais envoyer, je mets l'adresse, le montant. Et je clique sur envoyer. OK? Si je vais recevoir. Et ça me génère le QR code ou soit une adresse que je dois copier pour envoyer à une amie ou à la personne qui veut m'envoyer mes Bitcoins. Et voilà, les Bitcoins vont être sur mon wallet. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, Et ce qui utilise des Android, soit Apple, Ils peuvent aller sur... Même CoinMarketCap, comme on a fait, Et télécharger l'APK. Et ce qui sont sur App Store, Peuvent aller sur App Store Et choisissez Trust Wallet. Et vous allez trouver et vous télécharger. Et suivez les étapes, comme on a fait. Et si vous avez des questions, N'oubliez pas de me poser dans les commentaires. Et parce que je repose sur tous les commentaires. Et je vous dis ciao. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada